Comment arrêter d'être timide ? Bonjour, ici Steve Jurion. Aujourd'hui, je vais vous proposer 12 stratégies pour vaincre votre timidité. Alors, peut-être que vous avez du mal à créer des relations. Peut-être que vous avez du mal à vous engager lorsque quelqu'un vous invite. Si vous êtes timide, peut-être aussi que vous passez beaucoup trop de temps dans votre tête. Peut-être que vous vous souciez également beaucoup trop de l'opinion des autres personnes. Alors, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que ce que je vais vous partager ne va pas faire en sorte que vous essayiez de jouer un autre rôle, que vous soyez une autre personne que vous ne l'êtes déjà parce que vous êtes parfait comme vous êtes. Au contraire, ces 12 stratégies vont vous permettre davantage de vous mettre en avant et de respecter vos propres valeurs. Alors, dans la continuité de l'introduction, je vais vous partager la première technique qui consiste simplement à vous accepter tel que vous êtes. Je sais, ça peut paraître simpliste, ça peut même paraître galvaudé, même abstrait. Mais simplement, réalisez que si vous essayez en permanence de vous adapter, c'est-à-dire à essayer de jouer un rôle pour plaire aux autres, vous allez jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Vous allez jouer le rôle de quelqu'un qui n'est pas vous et vous allez dépenser une énergie folle. Donc, accepter tel que vous êtes, c'est accepter le fait que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Et c'est ok, on est tous singuliers, on a tous des particularités et on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux. Parce que si vous plaisiez à tout le monde, quelque part, vous seriez une personne lisse, une personne sans relief, une personne sans caractère. Si vous souhaitez qu'on vous apprécie, c'est justement parce que vous avez certaines particularités. Donc, qui dit particularité dit aussi polarité. Donc, il est tout à fait naturel de ne pas plaire à tout le monde. Donc, mettez le focus sur vos particularités à vous et acceptez-vous avec vos qualités à vous et présentez-vous avec vos propres qualités plutôt que d'essayer de répondre à des standards qui ne sont pas forcément les vôtres. La deuxième technique, c'est de prendre conscience de soi. Alors, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais la plupart des gens, lorsque vous arrivez dans un groupe social, dans un lieu où il y a beaucoup de monde et que, effectivement, ça peut vous faire stresser, réalisez, dites-vous, que les personnes, en fait, ne vous calculent pas. C'est vrai, les personnes sont majoritairement intéressées, omnibulées par eux-mêmes, par l'image qu'ils dégagent. Donc, prenez conscience de vous. Ok, vous êtes dans un lieu public. Ok, il y a des gens. Ok, ça vous stresse. Mais prenez conscience de ces pensées. Prendre conscience de ces pensées. Ok, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Eh bien, ça va vous réancrer dans votre corps. Vous allez reprendre à nouveau possession de vos moyens parce que vous serez conscience de la personne que vous êtes ici et maintenant. Vous allez habiter votre corps. Vous allez prendre possession plus facilement de votre énergie. Et vous allez vous retrouver beaucoup plus facilement à l'aise dans des lieux où se jouent des dynamiques sociales. Quand on a conscience de soi, ça fait baisser la tension et on est beaucoup plus apte et ouvert à créer des relations avec les autres. La troisième technique, c'est épouser vos forces. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une personne avec des traits spécifiques. Vous avez du relief. Vous avez du caractère. Même si vous ne le pensez pas, vous avez des traits spécifiques. Ces traits spécifiques sont vos forces. Si vous cherchez dans votre vie personnelle, vous allez forcément trouver des qualités. Vous allez forcément trouver des forces, des compétences que vous pouvez mettre en avant. J'en ai parlé déjà dans les vidéos précédentes. Pour vous donner un exemple, moi, lorsque j'étais scolarisé au collège et au lycée, j'étais un élève relativement timide. Ce qui m'a permis de socialiser et créer des relations, c'était le fait de jouer de la musique. Plus particulièrement, je jouais de la batterie. Le fait de jouer de la batterie, ça m'a permis de créer des relations grâce à ce trait spécifique que j'ai réussi à mettre en avant. Alors vous, dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant ? Ça peut être une force, ça peut être une passion, ça peut être une compétence, par exemple la maîtrise d'une langue, ou par exemple la maîtrise d'une discipline, comme un sport ou le jeu d'échecs. Bref, cherchez une force qui sera un atout et que vous pourrez mettre en avant lorsque vous serez en contexte de socialisation. Donc très important, pensez à l'un des avantages uniques qui peut se trouver dans votre vie et que vous pouvez mettre en avant pour briller en société. La quatrième stratégie qu'on néglige trop souvent, c'est de prendre soin de soi. Ce sont ces petites attentions du quotidien qui vont vous aider à vous sentir mieux, à avoir une meilleure image de vous, à gagner en confiance et à mieux savoir vous mettre en avant lorsque vous êtes en société. Ça peut être acheter une chemise, ça peut être faire des soins beauté, ça peut acheter un accessoire vestimentaire, ça peut être plein de petits trucs comme ça que vous pouvez faire au quotidien et qui vont vous procurer en plus un petit plaisir et qui vont vous aider à vous mettre en avant et à vous sentir plus sûr de vous et par conséquent à avoir une meilleure image de vous lorsque vous allez sortir. La cinquième stratégie, c'est s'entraîner à parler. J'en ai également parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Savoir parler, savoir s'exprimer, savoir communiquer facilement un message avec aisance va concourir au fait que vous allez fluidifier vos relations. Il y a des groupes de prise de parole en public qui existent. Je donne souvent cet exemple, celui de Toastmaster. Il est présent dans énormément de villes mais vous pouvez par exemple aussi faire du théâtre d'improvisation. Bref, tous les loisirs qui vous poussent à prendre la parole en public, à améliorer votre éloquence vont vous aider grandement à fluidifier vos contacts et à créer des relations parce que vous n'aurez plus la barrière du langage. Ça va vous aider à vous exprimer et à ne plus être bloqué par ce blocage qu'est la prise de parole en public. La sixième stratégie, c'est de s'intéresser aux autres. Combien de fois les gens ne s'intéressent qu'aux petits espaces qu'il y a autour d'eux ? Combien de fois les gens s'intéressent uniquement à leurs uniques préoccupations ? En fait, les gens timides pensent toujours qu'il faut avoir des sujets de conversation extraordinaires pour socialiser avec d'autres personnes. C'est faux. Il suffit de connaître les préoccupations des gens que vous allez rencontrer pour pouvoir débuter une conversation, pour pouvoir briser la glace et pour pouvoir également étayer une conversation et être dans une posture d'écoute. Lorsque vous questionnez une personne sur ses propres besoins, sur ses propres préoccupations, cette personne va s'ouvrir à vous parce que les personnes adorent parler d'eux. Donc, si vous avez cette curiosité d'aller pêcher les informations pour connaître quelles sont les préoccupations des personnes que vous souhaitez rencontrer, vous avez un boulevard qui va s'ouvrir devant vous parce que vous allez vous montrer attentif, empathique et curieux envers ces personnes. Ces personnes vont s'ouvrir facilement à vous si vous leur posez les bonnes questions. Pour cela, renseignez-vous auprès des personnes pour savoir quels sont leurs centres de préoccupations principaux. La septième stratégie pour être plus à l'aise en société et vaincre la timidité, c'est quelque chose que j'utilise souvent, c'est la cohérence cardiaque. Pourquoi la cohérence cardiaque ? Parce que la cohérence cardiaque évite de rester dans sa tête. Lorsqu'on est timide et qu'on vit une sorte de phobie sociale, qu'on n'arrive plus à s'exprimer et qu'on se sent vraiment mal à l'aise, on reste souvent dans sa tête et puis les pensées commencent à se multiplier et puis ça tourne en boucle et puis on est dans un cercle vicieux inextricable. Ce n'est plus possible de tenter quoi que ce soit parce qu'on est tellement paralysé par nos pensées qu'on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire justement la cohérence cardiaque est là pour vous aider à sortir de votre tête et à mieux prendre possession de votre corps. Et grâce à une application comme Bress par exemple, vous allez pouvoir baisser le flot des pensées, être beaucoup plus calme dans votre tête et moins tendu dans votre corps et vous allez pouvoir être dans le présent, dans le ici et maintenant. Il suffit simplement pendant 5 minutes de faire un exercice de respiration basique, c'est-à-dire j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes, j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Rien que ça, faites le test chez vous. Ça va vous permettre de baisser votre activité mentale, d'être beaucoup plus détendu, beaucoup plus confiant, beaucoup plus fort lorsque vous serez dans une situation relationnelle. La huitième stratégie va de pair avec la cohérence cardiaque. C'est la relaxation musculaire. Pourquoi ça va de pair ? Parce qu'il s'agit vraiment de reprendre possession de tout son corps. Il s'agit ici de visualiser son corps de la tête au pied, comme si vous passiez un scanner du bout de vos orteils jusqu'aux pointes de vos cheveux. Ça va vous permettre de prendre conscience de votre corps et d'être plus dans le présent, plus dans le ici et maintenant. Et si vous ancrez vos pieds légèrement écartés dans le sol et que vous mettez vos mains sur vos hanches par exemple, vous allez sentir beaucoup plus de stabilité, une stature beaucoup plus solide et vous allez plus facilement être à l'aise dans des situations de relations sociales. Il ne faut pas négliger la conscience du corps. On a trop tendance à penser qu'on va résoudre tous les problèmes dans la tête. Mais le fait d'être trop dans sa tête fait qu'on est submergé par un flot de pensée et on oublie trop souvent l'importance du corps. Parce que le corps véhicule aussi des informations. Si on est trop dans notre tête, on oublie que notre corps est un vecteur de communication. Et oui, il y a la communication non-verbale. Donc si on est tellement crispé comme ça ou recroquevillé, les épaules rentrées, la tête dans les épaules et le regard vers le bas, on ne va pas donner une bonne impression. Et par rétroaction, les autres vont nous donner l'image qu'effectivement, on est une personne de renfermé, on est une personne de timide. A contrario, si vous montrez avec votre corps que vous avez une posture ouverte, vous dégagez de la confiance, les autres vont vous renvoyer que vous inspirez la confiance. Donc faites cet exercice et vous verrez rapidement des résultats opérés dans vos relations. La neuvième stratégie, c'est de créer du contact visuel autant que possible. Le contact visuel aide à créer une connexion réellement émotionnelle avec votre interlocuteur. Et en plus, c'est l'une des communications les plus authentiques parce que le regard ne ment pas. On ne peut pas mentir avec le regard. Est-ce que vous avez remarqué ? Dans un groupe social où il y a des interactions, la personne qui parle le moins est également la personne qui regarde le moins les autres dans les yeux. Donc, regardez les gens dans les yeux. Sans insistance, bien entendu. Mais le fait de regarder les gens dans les yeux implique que vous souhaitez communiquer avec cette personne. De fait, lorsque vous regardez les personnes dans les yeux, vous sollicitez inconsciemment la volonté de créer un échange verbal avec ces personnes. Le contact visuel booste l'échange verbal. Donc, si vous multipliez les contacts visuels avec les personnes autour de vous, vous multipliez les chances que ces personnes viennent converser avec vous. La dixième stratégie, c'est de se concentrer sur le moment présent. Quand vous mettez le focus sur le moment présent, vous vous décentrez de la situation inconfortable que vous êtes en train de vivre. La prochaine fois que vous vivez un inconfort relationnel avec une autre personne, concentrez-vous à fond. Mais quand je dis à fond, c'est à fond. Sur le message verbal que vous délivre la personne. Sur sa communication non-verbale, comment est son corps, mais aussi sur l'expression de son visage. Et ça peut être également sur le ton de sa voix. Vous allez être complètement absorbé par ce que dit la personne et vous ne serez plus en train de dépenser inutilement de l'énergie mentale à vous demander si vous êtes une bonne personne, à vous demander si vous faites l'affaire dans la conversation, à vous demander ce que pense la personne de vous. Vous êtes simplement ici et maintenant avec l'autre personne. Alors je sais, c'est facile à dire, plus dur à faire. Mais ça, faites-le sur le terrain. Multipliez les occasions de vivre ces moments présents et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. La 11e stratégie pour vaincre la timidité, c'est le fait d'imiter les interactions des autres. Regardez comment les autres se comportent. Regardez comment ils se tiennent. Regardez comment ils se mettent la main dans les cheveux. Regardez comment ils se frottent la barbe. Regardez comment elles remettent leur sac à main. Regardez comment ils tiennent la verre. Regardez comment ils se tiennent ou même comment ils s'assoient. Soyez de vrais miroirs pour ces personnes. Imitez même le ton de leur voix. Lorsque vous imitez les interactions des autres, de manière subtile bien entendu, mais lorsque vous donnez l'effet d'être un miroir pour votre interlocuteur, vous lui donnez l'impression que le message qu'elle a délivré est parfaitement compris, est parfaitement ressenti. Et ça, ça rassure, ça crée de la familiarité et ça permet vraiment de créer une relation de qualité basée sur la confiance puisque vous montrez, encore une fois, que vous êtes une personne semblable à votre interlocuteur. La douzième et dernière stratégie, c'est de dire plus souvent oui que non. Alors, vous avez probablement vu le film Yes Man avec Jim Carrey. Vous savez, le film retrace la vie d'un petit banquier qui a une vie misérable parce qu'il se ferme toutes les portes autour de lui pour se préserver lui. En fait, il ne dit jamais oui à la vie. Et justement, le film est une belle métaphore de la positivité, le fait de dire oui, oui à ce qui se propose à nous, oui à ce que la vie met sur notre chemin pour se déployer, pour avoir une vie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus abondante, beaucoup plus vivante, tout simplement. Donc, lorsqu'on vous invite, lorsqu'on vous propose quelque chose, dites plus souvent oui parce qu'à chaque fois qu'on vous propose une occasion, si vous vous donnez trop de temps pour réfléchir et qu'à chaque fois vous mentalisez à fond, la réponse va être plus souvent non parce que vous allez plutôt voir les mauvais côtés que les bons côtés. Donc, lorsque des occasions se proposent, sautez dedans à pied de joint, à condition bien sûr que ça respecte vos valeurs. L'idée, c'est de ne pas vous compromettre. Alors, en appliquant ces 12 stratégies régulièrement dans votre quotidien, et ce, le plus rapidement possible, vous allez voir que rapidement, votre vie sociale va changer. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et y aller de manière accompagnée, si vous souhaitez travailler le sujet sérieusement, je vous propose une formation où je vous accompagne main dans la main, où je vous propose 14 techniques. Ces 14 techniques sont là pour vaincre votre timidité et faire en sorte que vous trouviez des moyens de créer des relations épanouissantes. Et ça, c'est en restant vous-même. Donc, dans cette formation, je vous propose 14 manières de vous affirmer, 14 manières de socialiser tout en respectant vos valeurs personnelles. Jamais je vous inciterai à devenir une personne extravertie. Jamais je vous apprendrai des conversations automatiques comme des béquilles qui vont pouvoir vous aider sur du court terme mais qui, sur du long terme, ne vous sera pas vraiment de grande utilité. Ce que je vous propose à travers ces 14 techniques, c'est des techniques à appliquer directement sur le terrain mais qui vous obligent à faire un travail de front pour justement ne plus être une autre personne. On peut toujours être timide, introverti, mais socialement être vraiment très compétent. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de l'intelligence sociale. Ce sont des compétences sociales qui vont vous aider à créer des relations qui vous ressemblent, à créer des relations vertueuses dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, si vous souhaitez jeter un coup d'œil à cette formation, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, eh bien pensez à la partager. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Et si vous souhaitez me partager votre situation, vous pouvez entrer en contact avec moi dans les commentaires. Alors maintenant, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne plus rester dans votre tête, de ne plus mentaliser, de ne plus rester bloqué comme ça, mais vraiment de vous investir entièrement, de vous déplacer, de sortir dehors. Et puis, ne serait-ce qu'appliquer les 12 stratégies que je viens de vous proposer. Passez à l'action, créez de belles relations et portez-vous bien.